La société théosophique La société théosophique annonce l'avoir trouvé, ce fameux Bouddha-Maitreya, un jeune homme, un hindou, dont Madame Bessante devient la tutrice, Jiddu Krishnamurti. Madame Bessante sera aussi la tutrice de son jeune frère, Mityananda. Dans le milieu des théosophistes, on les appelait Alcyone et Mizar. Alors que Krishnamurti se baladait sur la plage privée de la société théosophique à la Diare, Charles C. Liedbeter le remarqua. Son aura aurait été remarquable. Pourquoi le jeune homme de 14 ans à l'époque se trouvait déjà dans le sein de la société théosophique ? Eh bien parce que son père y était employé comme agent de bureau. Les deux jeunes hommes ont accompagné Madame Bessante à Paris en 1911. Celle-ci était invitée à donner une conférence à la Sorbonne, invitée par M. Layard, vice-recteur de l'université. Le sujet de cette conférence était le message de Giordano Bruno au monde actuel. Giordano Bruno, frère dominicain du XVIe siècle, qui s'était fait connaître pour avoir développé la théorie de l'héliocentrisme, pour avoir aussi défendu la théorie de la réincarnation des âmes, et affirmé que Jésus n'était qu'un mage habile. Au bout de huit ans de procès, l'Inquisition l'accuse d'hérésie et il est condamné à être brûlé vif. Il faut préciser que cette conférence n'a pas pour but de réhabiliter la pensée de Giordano au début du XXe siècle. Du tout. En fait, il s'agissait effectivement de Giordano Bruno s'exprimant. Parce que Madame Bessante prétendait être la réincarnation de celui-ci. Ainsi, quand elle parle, c'est Giordano Bruno qui s'exprime. Madame Bessante prétendait aussi être la réincarnation d'Hypathy, cette philosophe du IVe siècle assassinée, démembrée et brûlée par des moines chrétiens pour la raison qu'elle conseillait Orestes, le préfet d'Egypte, qui était en conflit ouvert avec l'évêque d'Alexandrie. Madame Bessante se veut être la réincarnation de deux personnalités remises au goût du jour en ces débuts de siècle, ayant une image de libre-penseur martyrisé par les chrétiens. Encore une preuve s'il en fallait plus démontrant que les théosophistes étaient anti-chrétiens au possible. Dans la revue The Two Worlds du 20 avril 1894, elle affirmait pourtant dans un entretien, je cite, qu'elle avait été « hindou » dans sa vie intérieure. Comme d'habitude, chez les théosophistes, on ne craint pas les variations et on s'arrange avec les incohérences. A Paris pour sa première fois, Alcione avait 16 ans. Il avait écrit un livre déjà, au pied du maître. L'avait-il vraiment écrit d'ailleurs ? En tout cas, ce texte rempli de préceptes moraux sans aucune originalité, a créé l'admiration chez les théosophistes. Quand on lit ce bouquin, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un livre sentimental de développement personnel bon marché que l'on trouve aujourd'hui dans les espaces spiritualités des librairies au rayon coaching. M. Gaston Revelle, théosophiste français militant, écrivait dans la revue Le Théosophe du 16 juin 1911, je cite, « Demain, l'annonciateur sera dispensateur de nouveaux bienfaits. Puisse-t-il être en grand nombre, puisse-t-il être multitude, les cœurs qui suivront son étoile. » Fin de citation. Un peu avant, ce fameux premier livre d'Alcione paraissait déchirure dans le voile du temps, écrit par un collectif de théosophistes menés par Mme Bessante et M. Liedbiter. Une sorte de roman racontant les races anciennes et les trente dernières incarnations d'Alcione avant qu'il ne se réincarne dans le jeune hindou. Dans l'ouvrage Men, Wentz, Howe and Wither, paru en 1913 et écrit par Mme Bessante et M. Liedbiter, il est même donné plus d'informations sur les incarnations d'Alcione et les membres de la société théosophique, notamment lors des incarnations préhumaines pendant le cours de la chaîne lunaire, puisque le théosophiste affirmait que la Terre serait incarnée aussi et que précédemment elle était la Lune. D'habitude, on ne garde jamais le souvenir de ses vies antérieures, mais les principaux instructeurs théosophistes, grâce à leurs dons, en étaient capables. M. Revelle publiera un résumé accompagné de commentaires de déchirure dans le voile du temps à ce titre, de l'an 25 000 avant Jésus-Christ à nos jours. Et il écrit ceci. Je cite 150 environ des membres actuels de la société, dit M. Liedbiter, qui figure sous le nom de Sirius, se trouvent parmi les personnages principaux du drame qui se déroulent au cours de ses vies. Hercule et Mme Bessante, Vajra, Mme Blavatsky, Ulysse, Holcotte, et ainsi de suite. Il est profondément intéressant de remarquer comment ceux qui, dans le passé, ont été souvent unis par les liens du sang, se trouvent, bien que nés cette fois dans des pays éloignés, rapprochés de nouveau par l'intérêt commun qu'ils ressentent pour les études théosophiques, et unis dans le même amour pour les maîtres plus étroitement que par parenté terrestre. Fin de citation. M. Revelle en profite pour dire que, je cite, la réelle fondation de la société théosophique remonterait à l'an 22662 avant Jésus-Christ. Ce qui rappelle les généalogies fantasmagoriques des quelques sociétés secrètes, comme la Hermetic Brotherhood of Luxor, qui fixait son origine qu'à 4320 ans avant l'année 1881 de l'ère actuelle. Faites vos comptes. Le livre de M. Revelle parle aussi de l'initiation d'Alcion, je cite, « Alcion est prêt désormais à accomplir de nouveaux devoirs comme disciple direct de ceux des maîtres qu'il a si bien servi dans le passé. C'est ainsi que dans son incarnation actuelle, il retrouve en notre vénéré président et en M. Lidbiter les amis et parents d'autrefois. Peu après, il est admis sur le sentier de probation, et cinq mois s'étaient à peine écoulés qu'il était devenu disciple accepté. Peu de jours après, il devenait le fils du maître et passait le premier portail de la première grande initiation, ce qui l'admet au nombre des membres de la Grande Loge Blanche qui gouverne l'humanité. Tous ceux qui l'ont connu autrefois, aimés, servis, sont aujourd'hui autour de lui comme membres de la société théosophique. Alcion et ceux qui l'entourent appartiennent au cœur du monde. De plus, ils sont les promesses de l'avenir. À eux tous, ils constituent un groupe spécial, dit groupe de serviteurs. Ce sont ceux qui secondent dans leur œuvre les plus grands instructeurs de l'humanité. » Alors voilà où nous en sommes des prétentions de la société théosophique vis-à-vis d'Alcion. Évidemment, en ces temps de remous à la société, de remise en cause de la présidence durement acquise par Madame Bessante, des protestations s'élèvent. Avant tout en Inde, de drôles de rumeurs circulent. Dès 1911, le docteur Namjunda Rao, professeur à l'école de médecine de Madras, écrivait dans l'Araya Bala Samaj magazine de Misor, je cite, « Les agissements actuels des théosophistes constituent une sévère condamnation des méthodes adoptées pour glorifier ce jeune Krishnamurti comme un second Christ qui vient sauver l'humanité affligée. » Fin de citation. La même année, le docteur J.M. Nahir publie dans un organe médical, « L'antiseptique », un excellent article sur les théosophistes et y accuse M. Liedbiter d'immoralité. Un article au titre de « Psychopathia sexualis » chez un Mahatma qui sera repris dans le grand journal quotidien hindou, équivalent du Monde ou du Figaro en France. La société théosophique réplique et engage trois procès contre les deux docteurs et le journal national. Trois procès qu'ils vont perdre. En fait, qui démontre la versatilité et la lâcheté des théosophistes. Mme Bessante va se désavouer des théories de Liedbiter affirmant que celle-ci ne concernait que l'avis de Liedbiter et non de la société théosophique. Mme Bessante, en fait, désavoue son second alors qu'elle avait écrit dans The Link, une revue théosophiste, je cite, « Une nuit que j'allais à la demeure du maître, Mme Blavatsky m'a fait savoir que la défense de Liedbiter doit être entreprise contre les exagérations dont on l'accuse. Je dois rester ou tomber avec lui. » Ses adversaires, lors du procès perdu par la société théosophique, lui ont rappelé ceci. Et grâce à cette erreur de Mme Bessante, M. Liedbiter ne fut pas viré de la société théosophique. Cette histoire avait fait beaucoup de bruit, avait fait un grand scandale. Alors, que reprochait-on exactement à M. Liedbiter ? Pour que ça lui value un procès, c'est qu'il éduquait les jeunes personnes, et notamment les jeunes hommes, de la société théosophique. Et son éducation consistait à dire aussi auprès des adolescents, des jeunes adolescents, qu'il fallait se masturber régulièrement pour se révéler spirituellement. Et à cette époque-là, ça fait un grand scandale. M. Georges Arundal, théosophiste et principal du Central Hindu Collège à Benares, une école fondée par Mme Bessante, avait écrit à l'aide d'autres professeurs une lettre servile et idolâtre à l'égard de celle-ci. Cela fut reconnu comme propagande des thèses théosophistes, et tous les professeurs durent démissionner de leur poste, M. Arundal compris. Dans le Béhari, un journal hindou, on pouvait lire ceci, je cite, Ces affaires ont touché le père de Krishnamurti et Nityananda. M. Narayan hier était pourtant un théosophiste convaincu, membre de la société depuis 1882 et remplissant depuis 1908, sans être payé, les fonctions de ce critère de la section ésotérique à Adyar. Il s'était alors décidé de récupérer le droit de tutelle consenti le 6 mars 1910 et implora la haute cour de Madras qu'on lui rende ses fils. Le procès a eu lieu. Encore un autre scandale dont le Times tenait compte chaque jour. Le Times anglais, hein. Le juge Bakewell ordonna le 18 avril 1913 qu'on rende les garçons à leur père, affirmant qu'ils ont été le tuteur naturel. Je cite, M. Liedbiter convainc dans sa déposition qu'il a eue et qu'il continue d'avoir des opinions que je n'ai pas à spécifier autrement que comme étant sans contredit, immoral et de nature à le disqualifier en tant qu'éducateur de jeunes garçons et qui, ajoutés à son prétendu pouvoir de percevoir l'approche de pensée impure, font de lui un compagnon très dangereux pour des enfants. Il est vrai qu'aussi bien lui que la défendresse, on déclarait qu'il a promis de ne pas exprimer et de ne pas mettre en pratique ses opinions. Mais un père ne devrait pas être tenu de se fier à une promesse de ce genre. Ce texte ne peut être qu'exact puisqu'il est tiré d'une brochure au titre Le procès de Madras était une publication réservée aux membres de la société théosophique. D'ailleurs, dans la préface datée du 15 septembre 1913 de cette brochure, M. Charles Bleck recommande, je cite, de ne pas repeindre ses documents au dehors, de ne pas mentionner même cette brochure en dehors du cercle restreint de nos membres. Fin de citation. Mme Bessante va faire appel au jugement. Appel rejeté à Madras le 29 octobre 1913. C'est que ça l'affichait mal quand même de perdre le Maitreya annoncé à grande pompe suite à ce genre de scandale. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle part s'adresser au tribunal d'Angleterre. Les deux garçons en bon anglais qu'ils devenaient étudiaient à Oxford. Ouais. Le Messie devait donc passer par Oxford. C'est bizarre. Dans cette fameuse brochure du procès de Madras, on apprend même que Mme Bessante avait déclaré devant la haute cour de Madras qu'elle avait envoyé Krishnamurti, je cite, « Suivre une université anglaise de manière à le préparer à devenir un instructeur spirituel. » tour en Inde, selon le Times du 28 janvier 1914. Du coup, l'appel de Mme Bessante est admis à Londres et elle gagne le procès. Les théosophistes fêtaient cette victoire et la revue Le Théosophes rapportait ceci, « Mme Manny Bessante vient de gagner le procès qui avait été intenté contre elle. C'est là une bonne nouvelle qui ne nous surprend pas car nous l'attendions. Notre mouvement ne s'en imposera dès à présent qu'avec une force plus irrésistible encore. » À la suite de toutes ces histoires, les théosophistes parlent moins d'Alcione, le temps que les incidents soient un peu oubliés. Enfin, oubliés, c'est vite dit. Dans le Madras standard du 24 avril 1913 pour la défense de M. Libitaire, on lit ceci, je cite, « Certaines déclarations faites sous la foi du serment pendant les débats de ce procès sont sans nul doute les plus extraordinaires qui aient jamais été fait en plein prétoire. Ainsi, par exemple, Mme Bessante déclara sous la foi du serment qu'elle s'était trouvée dans la présence du chef suprême de l'évolution de la Terre qu'elle a été consciemment présente à l'initiation de Krishnamurti à un certain endroit dans le Tibet qu'elle a toutes les raisons de croire que le Christ, ou le Seigneur Maitreya ainsi que le nomme en Orient qu'on le nomme en Orient se servira d'ici quelques années pour son travail parmi les hommes du corps du disciple Krishnamurti de même qu'il y a 2000 ans il se servit du corps du disciple Jésus. et qu'à une certaine réunion à Bélarès le Christ avait paru et pendant quelques minutes avait adombré son élu. M. Liedbiter fit sous la foi du serment des déclarations analogues et d'autres encore disant qu'il avait fait des recherches sur Mars et Mercure qu'il pouvait voir les pensées des hommes et qu'il avait été chargé il y a bien des années par certains êtres surhumains de chercher des jeunes gens adaptés au travail spirituel dans l'avenir. Plusieurs déclarations dans ces deux dépositions laissaient aussi entendre que Mme Bessante et M. Liedbiter se trouveraient en communication constante avec les chefs intérieurs de la société théosophique généralement appelés les maîtres. Fin de citation. Voilà une affaire qui est complètement folle. Toutes ces histoires scandaleuses ont troublé la société théosophique. Rudolf Steiner, membre éminent de la société en Allemagne, rosicrucien, fait scission en créant une organisation indépendante la société anthroposophique. Il récupère d'ailleurs de nombreux théosophistes allemands, suisses et italiens. Certes, les scandales ont joué leur rôle mais il faut avouer aussi ce que l'on sait à travers la doctrine pseudo-spirituelle de Steiner, c'est que ce dernier ne pouvait accepter un messie d'origine béthèque. Le salut, selon lui, ne pouvait venir que de la race blanche, précisément germanique, spirituellement supérieure. Mme Bessante réorganise rapidement une nouvelle section allemande, amoindrie, et nomme à sa tête le docteur Hübe Schleden, directeur de la revue Sphinx. Ailleurs, le 30 octobre 1913, le groupe espagnol Marc Aurel de Pontavedra se dit indépendant et déclare dans Elle libérale de Madrid du 18 novembre 1913, je cite, « n'être plus en communion d'idées et de doctrines avec la présidente actuelle, sans tenir aux enseignements de Mme Blavatsky et désapprouver formellement la tendance nouvellement imprimée à la société ». Fin de citation. Le retour aux enseignements de Mme Blavatsky sera d'ailleurs le mot d'ordre de nombreuses scissions. C'est le cas de M. Wadia et de sa United Lodge of Theosophists d'Amérique. M. Wadia était un membre important de la société théosophique, au point qu'on pensait qu'il allait prendre la place laissée vacante par Mme Blavatsky. Dans sa lettre de démission du 18 juillet 1902, voici ce qu'on peut lire, je cite, « Quel est ce banc de sable de la pensée sur lequel a échoué la société théosophique ? » C'est celui d'un programme tout fait de progrès spirituel qui est devenu un crédeau avec ses sauveurs initiés, avec son enfer éternel pour ceux qui auront manqué l'occasion, ses diables sous l'aspect de magicien noir jésuistique, et le jardin d'Éden qui, dans 750 ans, fleurira dans la Californie du Sud pour les fidèles qui obéissent et suivent, comme les soldats d'une armée fanatique, avec zèle, sinon avec sagesse. Nous trouvons dans la société théosophique d'une part d'invérifiables affirmations et de l'autre une folle crédulité. Et même une sorte de succession apostolique est devenue article de foi dans la société théosophique, surtout grâce à l'organisation privée et secrète de l'ES. L'ES, c'est la section ésotérique ou école orientale. Quant au futur jardin d'Éden de la Californie du Sud, c'est le berceau de la sixième race. Et la succession apostolique concerne l'épiscopat de l'église catholique libérale, qu'est-ce qui est cause de ce naufrage sinon les affirmations psychiques, c'est-à-dire les assertions des clairvoyants, la matérialisation des faits spirituels, la création de demi-dieux qui chassent les dieux. Maintenant, il existe une église apostolique avec tout son ecclésiastisme pernicieux, y compris la succession apostolique conférée par des maîtres. Aujourd'hui, les lieux d'adoration avec leurs prêtres et leurs officiants, leurs rituels et leurs séries mondiales sont encouragés comme étant théosophiques. On se sert des noms sacrés des maîtres en toute occasion et à tout instant. On ne peut appartenir à leur école si l'on participe politiquement au mouvement de non-violence et de non-coopération du grand leader indien, Gandhi. Nul ne peut attaquer la LCC, Libéral Catholic Church, et demeurer dans l'ES. Les membres doivent choisir entre l'ES et la Ligue de Loyauté fondée en Australie pour promouvoir le retour à l'esprit des fondateurs. Ils ne peuvent demeurer dans les deux. Pour faire partie de l'ES, tous doivent croire en la prochaine venue d'un instructeur du monde. Il faut participer activement à certains mouvements parce qu'ils sont déclarés bénis par le Bodhisattva ou le Christ. On publie des messages, des ordres et des instructions émanant des maîtres et des dévasses qui n'indiquent pas seulement les activités subsidiaires auxquelles doit se joindre un membre loyal, mais qui concernent aussi le jeu des orgues, la façon dont les jeunes gens querellers devraient se comporter, comment il faut s'habiller et ce qu'il faut chanter pendant les rites comasoniques. Et une douzaine d'autres sujets de ce genre. Ces ordres montrent une absence de tout sens des proportions, de toute intelligence éclairée et de tout bon sens. Obéir et suivre, fuir et obéir, tel est le mot d'ordre donné aux personnes auxquelles on inocule le virus de la folie psychique et que l'on décore du nom de théosophie. Fin de citation. D'autres vont refuser aussi d'obéir. En octobre 1922, M. Georges Chevrier, secrétaire correspondant de la section ésotérique en France, démissionne. Dans la circulaire qu'il adressait à cette occasion aux membres de cette fameuse section ésotérique, il déclarait seulement qu'on lui avait redonné, je cite, des choses contraires à sa conscience. Sans préciser quoi exactement d'ailleurs ? M. T. H. Martin, secrétaire général de la section australienne, se retire avec 600 membres de la loge de Sydney dont il était président. La loge de Nottingham, en Angleterre, la Midland Federation of British Lodges, devient indépendante. En France, la branche Agni de Nice, puis la branche Vajra de Rouen, et une partie de la branche du Havre font de même. D'après certaines revues américaines, organe des dissidents, la seule doctrine secrète, le livre de Mme Blavatsky, est falsifiée par les nouveaux chefs de la société théosophique. Bref, si certains étaient dépités par les scandales de la société, d'autres attendaient tout simplement la bonne opportunité pour faire session, comme Rudolf Steiner. En décembre 1925, Mme Bessant proclame la venue imminente du Messie avec une mise en scène théâtrale. Mais elle le fait d'une manière si particulière qu'on se demande s'il s'agit toujours de Krishnamurti ou pas. C'est que ce dernier commence, à l'âge de 30 ans, par avoir des velléités d'indépendance, en tout cas une envie de se soustraire au rôle qu'on veut lui imposer. D'ailleurs, lors de la cérémonie de promotion de la venue du Messie, il refuse d'apparaître. Assez vite, Mme Bessant reprend entièrement son réflexion sur lui, présentant cette résistance comme une épreuve, comme la tentation du Christ dans le désert. Krishnamurti signifie en fait la manifestation de Krishna. Eh bien, à cette époque, on commence à l'appeler Krishnaji, c'est-à-dire le Krishna. On avance même que le Maitreya s'est plusieurs fois exprimé par sa bouche. Quatre ans plus tard, finalement, Krishnamurti fera lui aussi sa déclaration d'indépendance. Un élan courageux, mais trompeur comme on va le voir plus tard. Sous-titrage Sous-titrage